J'ai fait plaisir de t'avoir connu Ben sais tu quoi juste pour ça là Tu vas voir manger Aaaaah non c'est une chose Tu veux retourner partout Tu veux retourner manger c'est tout qu'il décide Bye Salut tout le monde Ceux qui nous écoutent en direct Oh est-ce que tout le monde, non Je pense pas que tout le monde va bien nous entendre Essaye donc de parler pile Un 2, un 2, patate-poil Maudical, gna 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 C'est un classique là Ouais 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 Bon ça devrait marcher là C'est beau Ah ben regarde donc Ben oui écoute Tu le sais hein Moi j't'ai amené l'insécure Avec ce podcast là Oh mon dieu Ben insécure ça j'suis pas J'irais pas insécure C'est la plus perfectionniste C'est deux choses totalement différentes Ouais J'suis d'accord avec toi C'est totalement différent du fait C'est moi questionné C'est toi questionné Ah ok C'est Facebook C'est mon Facebook questionné C'est correct J'cane pas ton Facebook C'est pas de sa faute là Ouais mais Non c'est surtout C'est surtout que c'est pour Yann Ladoux Fait que Ah ok oui Je suis en train de regarder une nouvelle là Parce que j'ai pas eu ben ben de temps aujourd'hui J'ai couru pas mal à gauche Pis à droite là Ouais moi mec Mais le basic On le sait pas mal J'te disais Ouais ouais écoute J'passe déjà que la base là De parler de la Allo Dr Tyku Ah c'est Ty qui a changé son nom Salut Ty Comment ça va J'aime bien Dr Tyku Ça te l'air on dirait que t'as un nom d'un scientifique fou J'aime ça Pis les scientifiques fous c'est tant ça tu les aimes ben je sais pas pourquoi Fait que Dr Willy Dr Willy je fais un peu trop de bruit Non mais j'étais en train de réécouter Dr Rebel singe en longue blog Ok Pis C'est un excellent musical de Josh Whedon Il veut encore parler de Josh Whedon Ben c'est Josh Whedon qui a fait la C'est comme des petits épisodes de 20 minutes sur internet Mais Astaire c'est rendu juste en DVD Tu peux plus même pas le trouver sur YouTube Ben tu peux le trouver mais c'est assez dur Non ça c'est à l'oie là C'est des copyrights et des trucs Ouais 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 Allo mimin Ah pas toi L'autre mimin Ma blonde qui part à miauler quand elle entend mimin L'autre mimin ici là Fait que c'est ben ben calme Attends j'ai le mou bot là Il est censé avoir une commande pour mimin Oui effectivement Je m'en rappelle juste plus c'est quoi C'est pas exclamation mimin justement C'est ça je vais la garder là On a exclamation cristal exclamation noix exclamation rick Ah non on a pas mimin Je vais le faire de suite Vu qu'elle est une sub c'est son privilège d'avoir le droit à sa commande à elle De toute façon mimin On s'entend tu que mimin à chaque fois qu'elle l'a faite là La première fois qu'on l'a rencontré elle nous a juste fait des miauts tout le long Oui C'était legit cute Ouais Voilà ça fonctionne mimin Fait que tu peux utiliser ta commande quand tu veux C'est pas mieux C'est pas mieux moi j'y répondais Elle faisait des miauts Dans le podcast Des fois si les autres écoutent ce podcast là De GeekFest Québec Elle faisait des miauts C'était moi C'était moi le coupable Ouais Fait que mimin ta commande est prête Il y a la commande de Rick qui fonctionne Destra qu'il y a de quoi Destra faudrait que je trouve quelque chose de drôle à faire avec Euh Ah oui je sais quoi faire Je sais quoi faire Je viens d'avoir une idée Ok Je voudrais peut-être te demander ce que lui aimerait avoir premièrement Ah je pense qu'il va l'aimer Alors juste pour ta Agoshima Ah Mimini 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 Voilà la commande de Struck elle fonctionne J'ai tué présentement 3 niens J'ai tué présentement 3 niens Hey Mimini C'est pas Mimini Miali Elle a tellement Hier j'étais sur le Twitch Alpha Pis elle parlait tellement de la mort de Mimini De sa mort durant la game des aventuriers du D20 Comme quoi c'était une des plus pathétiques qu'on a vécu J'ai dit ah Beta est pas mal à côté de toi là Je te dirais que Beta est là-bas encore à pleine couture Dans mon humble habit Ouais C'est sur qu'elle mourrait dans une sale enfance Parce que Beta s'est jetée dans la gueule du loup Tandis que Miali Elle au moins elle a essayé de s'en sortir Elle a essayé Elle a juste eu des jets de merde Pauvel Pauvel Ca arrive C'est les trucs qui arrivent Pis là Elle est sous l'oeil de Master Pineapple Je veux dire son Son Notre nom Sous prétexte qu'on est quand même Là Si il se présente Je voudrais avoir son nom de toute manière C'est possible de faire pire que Beta Oh Tout est possible hein Je te dirais que c'est un défi difficile à relever Et c'est pas une compétition Non Je pense pas que tu veux être pire que Beta Mais non Mais non Mais non Mais non On s'entend anyway Il y a déjà du monde qui serait prêt à payer pour le tuer T'sais là On aimerait se payer pour ceux qui nous écoutent antifériques Ou peu importe Qui nous surveille Comme quoi Quand tu tuer C'est virtuellement Aller dans un jeu Pas pour la vraie Non c'est ça On parle de la Des aventures des devins On parle pas de Euh On parle pas de Euh Voyons de la vraie vie Si ce n'est pas notre genre D'ailleurs D'ailleurs Parlant de ça Master Il m'a demandé Il m'a posé des questions sur les aventures des devins S'il voulait Il vraiment S'en fait un On a un nouveau fan en Master Alors Il ne veut pas nous manquer n'est-ce pas Ben c'est cool ça J'ai expliqué Euh Live C'est les maires à chaque deux semaines Euh Et on est d'autant différé sur Youtube Podcast Euh Parlons Balado Euh RZO Euh Balado Québec tu veux dire Pas Parlons Balado Ok Parlons Balado c'est un podcast Ok Je pense En fait j'ai toujours pensé que Euh Balado Québec C'est de Parlons Balado Ben non C'est que Je pense qu'il y a une sorte de fusion entre les deux Puis C'est comme devenu un podcast de Balado Québec Ok 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 Donc on va faire tirer un jeu ce soir Oh Les followers Merci Merci docteur Je vais faire une petite recherche sur Right Right Live Le jeu que je pense en le pire c'est que j'en vais vous parler Le pire Et voilà Beyond Oasis J'ai jamais essayé encore Je pense Moi j'ai non plus J'ai jamais essayé Mais ça De ce que je vois ça a l'air effectivement intéressant Hum Donc c'est ça qu'on fait C'est le jeu Yoma 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 Oui Je suis pas très bon moi Mon japonais est pas très bon C'est plus du Je pense que c'est plus du coréen ça Ça se peut Mon asiatique Ce serait d'abord mon asiatique Mon asiatique est pas très bon C'est toujours mieux que l'anglais que... C'est qui Ouais Hum Donc On va partir ça dans à peu près 2-3 minutes Le temps de tout setter comme du monde Hum Les gens arrivent et... Ouais Après ça on va partir le show Hum Oui C'est un petit show entre nous deux en plus Le quoi ? C'est un show avec seulement nous deux Ben oui Ben oui Ça arrive de temps en temps C'est correct Ouais C'est pas la première fois Et c'est cool comme ça On est vieux les autres On est des vieux de la vieille C'est juste toi qui a une face de bébé Et moi j'ai une barbe Ouais mais quand je me fais raser Quand je suis pas rasé on voit mes poils blancs Oh snap Ok c'est bon Donc le sujet est clos Eh C'est juste que... Écoute Quand je travaille du monde Autour de moi J'ai pas le choix Faut que je me rase la barbe Oui effectivement Ou sinon Ou sinon Si ton copie que t'as une barbe I guess Consistante whatever Parce que Si ce sera une règle C'est pas consistante Elle est pas consistante comme la tienne là Mais c'est parce que moi C'est comme Vu que la mienne est blonde blanche Ouais Si il est Ah oui Ça fait vraiment Je comprends C'est dommage en même Non T'ai J'ai pas besoin J'ai pas besoin De phrases en japonais Je veux C'est juste que j'essayais Comme de répondre Yo Ma Wari Ouais c'est ça Je cherche Ok Je cherche les nouvelles Parce que Je les ai pas toutes Ramassées J'en ai une couple Parce que Je veux pas en manquer certaines T'sais Mais quoi Ça en a oui Ah oui Ça je veux en parler aussi Parce que Je te dirais Les deux principales On veut discuter longtemps Mais on peut aussi Ne pas discuter longtemps Et abréger ça Ben regarde Je veux être sûr au moins D'avoir une chose d'une heure et demie Ouais C'est ça C'est pas un problème Oh Je pense qu'on est pas mal capable Oui Surtout pour Le sujet Qui est quand même Ce n'est pas rien Ouais Bon ben On reporte ça On reporte ça certain Alright Euh Oh Attends j'ai oublié de faire de quoi avant J'ai oublié d'aller annoncer sur Twitch Euh Twitter 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 Ça Sega Genesis Et On parle Nintendo Direct Oh Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Fille de Cristal qui nous hausse avec une personne Merci beaucoup Merci Fille de Cristal Ça devrait être cool Oh il est bonsoir Bonsoir Fille de Cristal Ça va bien Aller au Cristal Cristal Tu peux faire une exclamation Mimin si tu veux Je t'aimais te le faire Oui ça va bien merci beaucoup Cristal Je pense que Mimin est content Cristal Regarde là Regarde le Cristal Regarde là Regarde le Cristal Regarde là C'est incroyable C'est incroyable Oui C'est pas beautiful C'est pas beautiful C'est beau C'est beau C'est beau Le Willy Water 3000 Le Willy Water 3000 Le Willy Water 3000 T'aimais T'aimais des potates T'aimais des potates Potates pilées Potates potates d'ode Potates frites Potates au beurre Potates des potes Je sais pas Je regarde ta chatte en ce moment Pis elle a l'air à te faire Comme Quelquois qui parle mon mec Je comprends pas Non elle Non Elle se Elle se met en En mode zen Pour Parce que Je suis en Même chambre Je suis allé dans la même chambre que moi C'est un signe d'affection De l'animal vers son maître Bon on part ça Podcast Accro édition du 18 Septembre 2018 On commence ça dans 5 secondes Salut Salut Zachro c'est le Big Ben Et Antithèse Pour le podcast Zachro bienvenue à cette édition du 18 septembre 2018 Monsieur Antithèse comment ça va ? Moi ça va bien et toi mon cher Ben comment vas-tu ? J'ai un peu de misère à dormir cette nuit à cause de la chaleur mais ça va Non Ah Ben heureusement les chaleurs grosses de main devraient être finies Yeah Oui Oui pour mettre les gens en contexte Écoutez la température est très bipolaire ici au Québec et mine de rien on passe des températures de 20 degrés à Retour du quasiment 40 degrés 2-3 jours de la clé avec une petite vague de chaleur c'était assez comme D'où c'est que tu sortes oui Ça on appelle ça le réchauffement climatique Tu sais le truc que les Américains ils pensent pas qu'il existe là This is fake news Mr Big Ben This is fake news You know that I am the truth Écoute avec les nouvelles qu'on a eues aujourd'hui on en parlera pas parce que c'est un podcast que je veux quand même que ce soit familial là Mais tu sais on entend des bonnes sur notre cher Donald Trump et surtout en dessous de la ceinture En dessous de la ceinture Donald Trump On en parlera pas plus si ça vous intéresse Allez voir les nouvelles c'est tout indiqué pour vous Parce qu'ils se trompent souvent Alors ça va faire aller n'en parler Donc on va faire le mini tour de table parce qu'on est rien que 2 aujourd'hui A quoi tu as joué ces derniers temps toi? Si je dis Let It Die est-ce que ça te surprend? Autant que tu me dirais Project Cross Zone Autant que tu me dirais quel jeu tu as Ah t'as pas quoi dire t'as pas quoi dire Project Cross Zone 2 Non je suis Project Cross Zone 2 Avant que je fasse Project Cross Zone 2 Malgré que j'aimais plus faire Legend of Legacy Recommencer une game de Castlevania Dawn of Sorrow Que c'est pendant le game plus Avec la game de Julius, Yoko et Palucan Mais aussi j'ai joué Upper Life Jester C'est tough comme jeu by the way Mais en même temps c'est bon C'est du old school tough J'ai aussi c'est Rock Smith J'ai sacré à Rock Smith À ce point là Parce que moi ça fait quand même un bout Que je joue d'instrument Alors que le jeu m'impose une façon De jouer des tunes Que moi j'ai joué plusieurs des guitares C'est comme ce genre là Vous me compliquez la vie en fait Et puis c'est pas agréable Ok ok C'est juste ça Sinon écoute Diablo 3 Désolé que Diablo 3 Malgré que je joue beaucoup mais moins à Let it Die Puis à Crowds Croson En fait pas tant que ça non plus En fait parce qu'il est dans 2 secondes pourquoi Diablo 3 ça devrait en devenir comme mon jeu préféré du moment Parce que c'est excellent Diablo 3 Ah il est très bon Puis en tant que Diablo 3 que t'as en ce moment C'est pas Diablo 3 qui est sorti il y a quasiment 10 ans Non non, le jeu que j'ai c'est au complet là Avec le Nécromancien puis toutes les extensions Non j'écoute quand j'ai vu le jeu Ils écoutent pour du piège j'ai le Nécromancien Puis il vaut 20 pièges Il vaut que ça soit 20 pièges Mais c'est un petit spécial Oui N'empêche que j'étais non là Tu sais je voulais m'investir avec d'autres joueurs sur PlayStation 4 Alors c'est un bon investissement Pourquoi pas tant que Eric Corazon c'est parce que Je joue Je joue à Ease The Oath of Phelgana Sur PSP C'est ça qui est en plus important Je suis un grand fan d'Ease J'ai tenu le 1, le 2 En début de l'année Là j'étais à faire la troisième histoire Puis qui sait Je vais peut-être faire un Ease Prochainement Pour le plaisir du public Oh cool Fait que non ça j'ai Je me donne quand même du temps pour les jeux Parce qu'un jeu vidéo mesdames et messieurs Ça n'a l'air de rien Alors écoute moi aussi je passe beaucoup de temps là dessus Sur les jeux vidéo En arrivant chez nous des fois là J'ai comme besoin de m'asseoir Puis je veux juste faire comme ok Je m'évache je fais autre chose Moi de mon côté Ben vous avez vu la critique qui est sortie hier J'ai joué à The Interference Euh non excuse moi pas Interference Transference Transference je me mélange C'est un jeu de mots finalement Ouais Tu peux me permettre Il jouait le potentiel Sauf que Il y a un potentiel mais je pense que le jeu Moi c'est parce que La chose peut-être qui a fait que j'ai baissé la note Comparé à les autres sites Parce que je suis allé voir les notes là Qui sont sorties Parce qu'on a le L'obligation de ne pas en parler Est levée depuis hier 9h tu sais Fait que Moi j'ai pas visité ma vidéo à midi Puis j'ai regardé les autres critiques Puis je vois des 15, des 16 Tu sais puis Ça a de l'air est bien coté Je pense que moi Pourquoi ma note était basse Puis je l'ai justifié dans la vidéo C'est que J'ai joué la version Pas de casque J'ai juste joué sur mon écran d'ordi Donc pas d'écouteurs rien Ben des écouteurs oui Dans le noir tu sais Je me suis donné quand même Un certain feeling Mais Pas assez pour dire Tu sais Une immersion comme un casque de réalité virtuelle C'est ce que j'ai eu Question Est-ce que c'est un jeu Qui contient des jumpscares Non Et oui ok Non ça joue pas là dessus Puis ça je suis content Puis d'habitude J'en ai déjà parlé dans le podcast avant Moi les jumpscares ça me fait rien Moi ça me fait chier Moi ça me fait chier Moi c'était le plus gros turn out que pas Moi au contraire Tu joues avec mon psychologique Comme le jeu l'a fait Oui j'aime ça Parce que ça me donne un petit feeling Puis j'aime ça Puis il y a des moments où La petite crainte est arrivée Mais Parce que je peux pas trop en parler Parce que comme je vous dis J'ai fait le jeu en deux heures gros max Fait que Si j'en parle un peu là Je risque de vous spoiler plus Que qu'est-ce que la vidéo que j'ai sorti hier Mais C'est quand même un bon jeu Pour 5 sur 10 que j'ai donné 5 pour moi c'est un jeu quand même à essayer Mais peut-être d'attendre un peu Que le prix baisse Pour la version Non en casque Mais j'imagine que quelqu'un Si vous écoutez Mettons la semaine prochaine Retro Nouveau Vous allez écouter ce que Jeff Fromm va dire Que lui c'est un spécialiste Qui fait des critiques de jeux VR Probablement qu'il lui va te donner une meilleure note Parce qu'il a un casque de réalité virtuelle C'est juste que chez nous J'ai pas la place Puis de toute façon Je vais le dire franchement Je suis pas quelqu'un Qui veut l'acheter La VR en ce moment À l'état calé Je vais attendre Qu'on soit poussé un peu plus loin Pour justement me lancer là-dessus Parce que pour moi En ce moment Ce que je vois là Y'a rien d'intéressant Mais le jeu il est cool Le jeu il est le fun Le 2h que j'ai eu J'ai eu du fun Sauf que j'aurais peut-être pas payé 30$ Pour ce que j'ai vu là J'aurais attendu Peut-être qu'il soit à 20$ C'est cher à 30$ pour ça Surtout pour une version non VR Si mettons j'aurais eu une VR À 30$ peut-être que j'aurais fait Ouai ça va à peine Mais J'étais correct là Mais j'ai aimé le jeu C'est pas un jeu qui Comme je disais C'est pas un jeu qui a un jumpscare Ça joue un peu vraiment sa psychologie Y'a juste des petits Comme je disais Les acteurs des fois Je trouvais qu'ils jouaient un peu faux Mais ça c'était personnel Je trouvais que Des fois tu les regardais Ils disaient une ligne de phrase Pis T'avais un peu de la misère À être avec le personnage J'avais l'impression De voir vraiment un acteur Plus qu'un personnage Devant moi C'est à peu près Des gros turn-off que j'ai eu Pis le système d'inventaire J'aurais aimé avoir un petit système d'inventaire Comme je disais Pas être obligé de tout ramasser Qu'il est dans la maison Parce que sincèrement Ce qui est le fun Si tu arrives dans la maison Tu peux à peu près te poigner Tout ce que tu veux là Tu peux voir un carton d'allumettes Tu peux prendre un carton De visite T'as une brochure De restaurant Tu peux vraiment le prendre Pis le tourner de bord Tout ça Ça je trouvais ça cool Mais c'est ça Pis ça reste juste dans la bâtisse La bâtisse que je vous montre dans la vidéo C'est juste ça Comme l'univers Ça aussi ça me turn off un peu J'aime bien avoir des environnements Beaucoup plus grands Mais bon C'est correct 5 sur 10 Je trouve que c'est un jeu à essayer Pis si vous avez un ami qui l'a essayé Ben allez-y fort Allez faire un petit tour chez lui Je pense qu'il va être content Sinon À côté des jeux Qu'est-ce que j'ai joué Il y a Overwatch Que j'ai beaucoup joué cette semaine J'ai joué beaucoup aussi À ma Super NES Classic Edition J'ai joué à des jeux de Super NES J'ai joué à Super Punch-Out J'ai joué à Mario Mario World J'ai terminé Zelda Ben oui Ocarina of Time J'ai terminé ça samedi passé J'ai manqué T'avais remplacé Shadow Moi samedi j'étais moi-même dans le jeu Alors je m'inscris de mon absence Ouais pis j'aurais dû Normalement je faisais ça les vendredis Mais j'avais vraiment hâte de finir le jeu Fait que j'ai fait comme Ah je fais ça le samedi T'sais Je comprends J'ai fait ça le samedi Pis ça m'a fait plaisir J'étais content Pis j'ai fait comme Bon ben je vais Le prochain On va voir pour le prochain jeu Qu'est-ce que je vais jouer Probablement que je m'enligne vers Majora Masque bientôt J'ai envie d'y rejouer L'envie est là Majora Masque Ah il y a Fédéric Stal qui dit La VR m'intéresse pas Car j'ai déjà pas la notion du temps En ayant l'heure à côté de moi Avec l'immersion Je vais complètement oublier le monde réel Moi c'est parce que Dès que j'ai un casque de réalité À l'état actuel qu'on est de la chose Ok On s'entend On est en 2018 Le casque de réalité Dès que j'en ai un sur la tête J'ai des mots de coeur Moi ça me gosse Moi c'est juste que ça me gosse C'est le 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 VR Et ça me semble Côté vision Côté Cognitivité Ça me semble C'est pour eux d'être plus Mais c'est moi Je trouve que c'est moins Euh C'est pas suffisant Mais c'est moins Euh C'est moins C'est moins T'as moins la C'est plus limite Ta vision Ta vision est plus limite Moi c'est parce que c'est vraiment Des mots de coeur Quand je vais essayer chez quelqu'un Je suis pas sûr que je suis prêt pour chez nous C'est pour ça que je vais attendre que le prochain La prochaine génération sorte Et peut-être qu'ils vont régler certains problèmes de ce genre là Je demande à la série duquel Quand il a mis son différent de Resident Evil 7 en VR Ah Tu vois juste là j'y demande Ouais Un de ses 4 Il y a Rick Dustin qui dit moi j'adore mais pas pour Resident Evil 7 Ha 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 J'ai même pas lu le message de Rick Dustin toi J'ai même pas essayé encore Resident Evil 7 Faut falloir que je me... Bah Resident Evil 7 je... Moi je trouve qu'ils ont manqué d'autres coups Je trouve Ok On va faire un petit bonjour aux gens qui nous suivent en direct J'aimerais dire un bonjour à Phil de Cristal, Shiryuki, Rick Dustin On a Dr Taiku, Mimin et je regarde ici... Ouais c'est à peu près tout Donc merci beaucoup de nous suivre présentement en direct Et si ça vous intéresse si on fait tirer un jeu ce soir Parmi les followers de la chaîne On fait tirer Yomawari 9 alone sur Steam Donc si ça vous intéresse Ce qu'elle va faire c'est exclamation raffle dans le chat Alright on y voit tu avec les nouvelles ? On y voit que les nouvelles sorties comme des nouvelles très intéressantes Qui sont bien sorties aujourd'hui Ben oui il y en a qui sont sorties aujourd'hui On va y aller avec un petit peu ce qui est sorti mercredi... Non c'est quand ? C'est jeudi passé qu'on a eu les nouvelles pour le Nintendo Direct Le Nintendo Direct c'était effectivement le 13 de septembre jeudi Mais toi tu veux parler des nouvelles genre des nouveaux jeux qui vont sortir comme... Ben je vais sortir rapidement les nouvelles qui sont annoncées lors du Nintendo Direct Et puis on va... On échangera s'il y a un ou un Il y a quelque chose qui nous intéresse ok ? Bon qu'est-ce qu'on a eu comme annonce ? On a eu Luigi's Mansion 3 Oui Sur Switch Très content Très content de voir un nouvel opus de cette franchise là J'étais encore déçu que celui sur 3DS ça soit Luigi's Mansion 1 et 2 J'aurais aimé ça qu'il nous sorte ça sur la Switch plutôt que sur la 3DS là personnellement Mais ça c'est moi Ben c'est vrai hein ? Il pourrait peut-être faire les deux ou c'est peut-être trop coûteux de faire les deux ? Je pense à un petit peu coûteux Peut-être pour ça Mise à jour de Splatoon 2, ceux qui ça leur intéresse Mise à jour de Mario Tennis Age avec des personnages de TNS si ça vous intéresse Oui, il y a eu un bundle qui est annoncé Le Capcom Beat'em'up bundle Oui Avec... Oui, il est assis aujourd'hui sur... En tout cas il est assis aujourd'hui Oui, j'ai remarqué ça dans ce monsieur le magasin Principalement moi je me rappelle Les jeux qui sont dessus Il y en a des poppies intéressants puis d'autres que je connais pas en tout T'as aussi des exclusifs que t'as jamais joué ici au Canada minimum Comme... C'est tout des BMO de la bonne époque Fait que c'est pour ça que... Du temps des arcades là Oui, oui Final Fight, Captain Commando Pas la version Nintendo là La vraie version... Version arcade là King... King of Dragon King of Dragon qui lui... J'ai adoré ça quand c'était aux arcades Mais remarquez King of Dragon il l'a aussi sur... Qui a comme Classic Collection 1 Ok Pour PS2 Mais c'est pas tout le monde qui ont le jeu sur PS2 Alors... L'avantage de ces jeux là également C'est que mettons toi pis moi on l'achète On a chacun notre copie Oui T'es chez vous, je suis chez moi On peut jouer ensemble en coop Ah c'est cool ça Fait que t'es pour 20$ au US Donc 27$ ici au Canada En digital Ça vaudrait la peine Mais toi tu sembles dire Que t'as vu une version physique dans les magasins Aujourd'hui? Non, non, c'est juste que c'est annoncé Mais il y a un jeu en particulier dans cette liste là Que je suis content que t'en as pas nommé C'est Night of the Round Night of the Round, oui Qui est excellent C'est probablement un de mes beat'am up préférés Que j'ai joué sur... Dans le temps sur la Super Nintendo J'avais joué avec un de mes amis Dans le temps Et on avait trippé sur ce jeu là On avait fait le... J'étais sorti sur ce jeu comme tout? Oui Vraiment? Oui 8 Il était très bon T'avais le choix entre Lancelot, le Roi Arthur et Perceval Moi je prenais Perceval avec sa grosse hache Pis je torchais des culs J'étais rendu... Tu sais, tu montais le niveau de ton bonhomme en plus Ah ah Pis en montant le niveau Ben tu gagnais avec des power up Avec tes armes pis tout ça Fait que tu frappais super fort plus loin Pis euh... C'était vraiment... Ça valait vraiment la peine Moi Perceval je pense que c'était le plus fort de la gang Mais c'était le plus lent Fait que moi je vargeais solide Pis j'avais mon ami qui pognait Lancelot Qui était super rapide Mais qui... Il frappait pas fort Pis c'était... On... On torchait tout là Dans ces tableaux C'était vraiment cool Par exemple Je vais utiliser quand même bien balancé Ben écoutez maintenant On l'a... On peut l'avoir... Euh... Je t'en dis bon Si il l'a pas... Peut-être que je suis le commandé de... Playesia.com Ouais Non C'est ce qui est pourquoi Oui je pourrais jouer au jeu Mais je pourrais pas jouer en ligne avec toi Mettons Ou whatever Parce que... C'est le jeu en japonais Fait que j'aille... Que j'aille... Il est pas compatible en ligne À plus que j'ai lu Ok Je trouvais ça poche pour une console Qui portait Region 3 Mais bon Hum hum Euh... Sinon rapidement Les autres jeux qui étaient annoncés Dans ce bundle là Oh je viens de perdre ma page Mais c'est cool quand même Pour que ce bundle là De jeux Si vous êtes des tribus de... De bit à mort C'est pas mal votre... Votre jeu à aller chercher sur la Switch Si là bas... C'est... Si là en physique Au... Au... Au Québec Fine Je saute dessus Mais s'il l'a pas Je considérais de le prendre en digital Alors... Si jamais vous l'avez bouffé en digital On pourrait... Écrivez nous Et on pourrait peut-être... Ça va une partie Ben oui Ça serait cool Oui Prochaine nouvelle On y va avec... New Super Mario Bros Wii Wii U Qui va sortir sur la Switch Euh... Avec une... C'est quoi ? Hum ? C'est-tu le remake de celui sur la Wii U ? Euh... Ben c'est pas un remake C'est un portage du jeu Mais ils ont fait des petites améliorations Par exemple... Euh... Ici... Euh... New Super Mario Bros Wii U Euh... T'as le droit de deux personnages différents supplémentaires T'as le petit bonhomme qui est une sorte de voleur Qui peut pas avoir de... Euh... Il peut pas euh... T'sais un petit bonhomme avec une sorte de capuche Il a pas de power up mais il peut pas se faire toucher Ah c'est Bandit ça Ouais c'est Bandit Pis t'as Toadette qui remplace un des Toads Et la particularité de Toadette C'est que... Toadette... Elle a un... Si jamais elle attrape euh... Un chapeau qui est une couronne Ouais Dès qu'elle apporte Elle se transforme en Peachette Oh ok Ok Ce qui est carrément une version euh... On dirait la petite soeur de Peach Je vais mettre le lien sur le Twitch Euh... Ça m'a fait poser des questions J'me suis... J'en parlais sur le Twitch euh... De euh... En fin de semaine euh... Lorsque j'ai joué à Akina of Time Je me disais euh... Écoute donc... Peach était-tu une Toad avant? Effectivement t'as une théorie comme quoi t'es après tout euh... La... La... La princesse euh... 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 D'être euh... D'être euh... D'être euh... D'être euh... Euh... D'être... D'être dans ce cas là D'avoir un champignon Donc est-ce qu'elle est-ce qu'elle est-elle même un champignon? On... T'es plus la théorie direct oui Moi je suggère à ce moment là qu'on vous met la question à ma tête Hum... Bonne question Mais euh... C'est ça t'sais Il y a plusieurs théories qui sont sorties par rapport à ça Fait que... T'sais ce serait juste drôle de savoir que Peachette euh... Que Peach dans le fond c'était une... Elle a juste poigné la couronne pour devenir la princesse Peach Pis que finalement Peachette comme sa demi-sœur Ou quelque chose de la même T'sais Hum... Peut-être 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 Fait que euh... Ben il va sortir... Le jeu va sortir en janvier ici Et euh... Il est déjà en précommande au Japon euh... Les versions boîtes physiques sont déjà disponibles au Japon quasiment là Fait que ça va bien Ben je pense que je vais probablement me... Elle me l'essayer Le quoi? Le euh... La version Switch De... Ok Ok... Ouais parce que là j'ai la version Wii U Oui Pis j'aime ça... J'aime ça jouer euh... T'sais une version de Mario Bros comme ça Ouais c'est pareil T'sais euh... T'sais des fois quand t'as pas grand... T'as joué quelqu'un à jouer à 4 tu sais Euh... Oui 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 à 4 puis imagine... Euh... Je pense qu'on peut jouer à 4 en même temps sur la main Switch Fait que... Et un 5... Et euh... Et euh... Peut-être un 5ème qui a le... Ben je sais pas si c'est comme la Wii U c'est que le 5ème il peut euh... Mettre des blocs pour aider les euh... Les joueurs Je sais pas s'ils peuvent jouer avec la manette S'ils ont pas parlé de ça dans la vidéo Ben probablement qu'on va avoir des nouvelles dans les prochains mois sans problème Ok on y va ensuite avec euh... Katamari Damachi Reroll Qui est un remaster du premier qui va sortir sur la Switch Oh sweet baby Jesus Si vous aimez Katamari... Moi personnellement j'aime pas ben ça peut... T'aurais peut-être aimé ça Bah c'est un jeu... C'est un jeu niaiseux C'est que tu... Euh... C'est le jeu niaiseux parfait pour déplorer de la réalité comme totalement là D'accord C'est tellement surréaliste que c'est euh... C'est impossible de prendre ça au sérieux Impossible On a euh... City Skyline qui est annoncé Il est disponible dès maintenant sur la Switch J'étais allé voir dans le magasin la semaine passée Puis il était effectivement présent City Skyline c'est pas le... L'espèce de jeu de Lego Non c'est un peu comme un SimCity Mais version euh... Avec des règles plus euh... Plus réelles je te dirais pour la gestion de ville On a euh... Des jeux de table qui sont... Qui sortent sur la Switch On a Carcassonne Love the Ring The Living Card Game Pandemic Et Catan qui vont sortir sur la Switch En version... En version Switch que... T'es un fan de Catan toi en plus ? Euh... Catan oui j'adore Catan Ouais C'est probablement un de mes jeux préférés Beta aussi adore Catan Est-ce que ça serait un... Est-ce que tu considérais à l'acheter sur Switch ? Ça dépend si j'ai du monde avec qui jouer Si j'suis tout seul à jouer avec J'suis comme ordinaire un peu C'comme la version d'ordi Quand j'joue tout seul j'suis comme... Ah... C'est pas le même fun C'est pas le même fun Nan c'est pas le même fun t'sais Tu peux pas faire des échanges T'sais comme avec le monde t'sais Pequiner t'sais C'est un jeu froid un peu là Ouais ouais Rick Catan sur la Switch Oui Catan va sortir sur euh... Sur Switch Bon ben j'pense que tu penses que t'as Une initiative hors minimum Rick Dessin Qui va se... Se le procurer Ben écoute Rick euh... Anyway la prochaine fois qu'on va descendre Qu'on va monter dans votre coin On se tapera une game ensemble Mais avec le board game Je vais l'amener Oh yeah Yeah Pis Marie elle aime ça aussi Ah vous avez le jeu chez vous en plus Rick Ah ben c'est super C'est fantastique Ah ben c'est cool Prochaine nouvelle euh... Civilisation 6 Date de sortie pour le 16 novembre 2018 Sur la Switch Comment c'est le nom de... Civilisation Ah si... T'as-tu déjà joué à ça toi ? Euh... Une fois pas longtemps Parce que j'ai pas vraiment tant que ça accroché J'ai peut-être trouvé un petit peu trop time consuming Remarque maintenant aujourd'hui à l'âge que j'ai Euh... Je serais peut-être plus apte à m'y mettre dedans Ben c'est un... Tu sais c'est un jeu qui prend un peu de temps Mais c'est du tôt par tôt Fait que c'est pas... C'est pas... C'est pas rachant C'est ça que j'aime Tu tapes un game de ce jeu là là Pis tu joues euh... Tu joues le même là Pas avoir du fun Euh... Yoshi Craft a World Qui est annoncé pour 2019 Qui est comme un peu la suite... La suite de Willy World Hein... Ben Willy World t'es cool Ah non mais Willy World... Willy World était excellent même Il était super de fun Ben Craft a c'était la même affaire mais avec du carton Ah... Est-ce que tu penses qu'ils vont jumeler ça avec des... Les euh... Nintendo Lab Merve non ? Je sais pas... Peut-être... Peut-être... On sait jamais Euh... Euh... FIFA 19 disponible le 28 septembre pour ceux qui aiment le foot Là c'est pour nos amis français qui nous écoutent Oui Euh... Team Sonic Racing qui va être disponible cet hiver Ah... C'est ça c'est ça On va demander pour des... Des remakes... Je pense en ait un Hum hum... Là on est rendu... Là on est rendu... Là on est rendu à la section Farm Fantasy Parce qu'ils ont vraiment gardé une petite section Farm Fantasy Durant la... Durant la... L'événement On le... Ben écoute... La première nouvelle je trouve qu'elle est quand même cool Pis... Oui Très bon jeu Farm Fantasy Crystal Chronicle Qui va avoir un remake Euh... Non... Un remaster sur Switch Yup Pas besoin de console euh... De Game Boy Advance Ça c'est cool Oui très Fait que euh... Ça j'ai très très hâte de l'essayer Ça ça va être un malade Euh... Ou alors Farm Fantasy Maxima qui est annoncé pour le 6 novembre 2018 Je pense qu'on disait que c'était un peu comme un Pokémon avec des personnages de Farm Fantasy Bon on peut demander à qui ça parce qu'elle a commencé à jouer un petit peu Je pense que oui elle avait joué sa PS4 si je me rappelle bien Elle a joué une fois sur l'un de ses Twits L'un de ses Twits D'ailleurs elles font ça Twitch de PS4 Hum hum Elle demande si c'est une suite à World of Farm Fantasy Non c'est un... C'est un remake que t'as dit Ben non c'est... Ben c'est marqué World of Farm Fantasy Maxima Ok Fait que je sais... Ok J'ai juste à me renseigner pour être certain là Parce que personnellement je vois pas... Je vois pas que c'est un... Un remake Un remake Un portage Peu importe Non j'ai deux Euh... Excusez moi Ok c'est une nouvelle version enrichie Donc c'est un... C'est le même jeu mais on a rajouté des trucs dedans C'est ça que ça veut dire Euh... Après ça Farm Fantasy XII qui va sortir sur Switch en 2019 Pour ceux qui l'aiment Moi c'était un de mes Farm Fantasy que j'ai moins aimé Ouais Parce que le système de combat moi je l'ai pas aimé Ah non il... C'est pas... C'est euh... C'est ça dans la vidéo c'est les gambits Euh... C'est les gambits Hum hum Je pense que c'est l'idée aux gambits c'est que... T'sais il essaie de faire comme un espèce de World of Warcraft Mais en plus le jeu joue à ta place Ouais c'est ça C'était en tout cas Euh... L'autre nouvelle ça c'était ça ça m'a rendu heureux Oh 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 qu'est-ce qu'il se passe ? Mamanjou qui est au host avec un auditeur Merci beaucoup Mamanjou 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 Euh... C'est les remakes qui ont été sortis... Les remasters qui ont sortis euh... Il y a deux ans tout ça ? PS3, PS4 Même sur PS4 je crois là Pis... T'sais... Ça sont même pas bons les deux pis... Mais attends attends on peut pas ni qu'ils vendent Parce que l'après ils ressortent encore et encore Pis c'est de la position... Pour moi c'est de la position X puis X2 Hum... Euh... Prochaine nouvelle euh... Bon... Animal Crossing Isabelle va... Le personnage d'Isabelle va être dans Super Smash Bros Ultimate Ben les gens euh... Animal Crossing va sortir pour 2019 sa Switch Si vous aimez ce genre de jeu là Et c'est pour ça qu'Isabelle est dans Super Smash Bros Ultimate C'est pour promouvoir Le prochain Animal Crossing J'aime pas ça J'ai essayé, j'ai pas trippé J'en parle pas non plus dans Animal Crossing Malheureusement Des fois j'ai l'impression même que T'es rentré avec les villageois Les villageois sont un peu hypocrite Ils sont super gentils Mais ensuite t'es obligé De leur rendre service C'est genre C'est comme si tu t'enves vraiment forcé C'est pas un jeu D'action ou quoi que ce soit Tu fais juste donner des services Tu fais des petits mini-jeux Non, t'en me pas J'ai comme ça au moins Ça me tente pas J'ai bien aimé ton Ça me tente pas C'est vrai Tu passes la journée à servir du monde Et à être préteur de tout le monde Quand j'arrive chez nous T'en me tente pas D'embarquer dans une console Puis de faire ça Même chose que je fais de ma journée Est-ce que j'ai entendu Qu'un jeu Littéralement Pas littéralement Mais quasiment T'as micromanage C'est genre là Ah non Dans tout Dans notre cas Il me semble J'en ai une vingtaine d'autres Qui passerait avant Ouais c'est ça J'ai assez de jeux À jouer anyway On va parler rapidement De la Nintendo Switch Online Qui va être en ligne Ce soir À 11h Sur les consoles Switch Donc Ça va vous permettre De pouvoir jouer À des jeux Qui jouent en ligne Ceux qui se demandent Puis ceux qui ont Fortnite Puis qui se demandent S'ils sont obligés De l'avoir Pour jouer à Fortnite Nintendo a dit non Donc vous pouvez jouer à Fortnite Sans passer par le système Online de Nintendo C'est un petit soulagement Pour les parents Qui ont vu le bundle De Fortnite sortir aujourd'hui Qui maman je nous a parlé tantôt Il y a un bundle Switch De Fortnite qui sort Je pense que La console coûte À peu près le même prix Mais vous avez le droit À comme 1000 V-Bucks De Fortnite Pour vous autres Puis des Un skin exclusif Ouh Le pire C'est que ça va se rendre Ben oui C'est parce que C'est sûr que les enfants vont arriver Ils vont voir Hey Fortnite Maman Achète-moi ça Rien Tu sais Le jeu Qui supposément Serait responsable Des 5% Des divorces Ce qui est quand même Beaucoup Quand je s'y pense Ben écoute En même temps Selon moi Si elle casse À cause de ça C'est parce qu'il n'est pas Juste ce jeu Ça devrait faire Bien longtemps Moi je m'imagine Déjà un petit peu Dans Family Feud Alors On a demandé À 1000 personnes À l'Amérique Donnez-moi une façon Pour couler un z-boss Fortnight Fortnight Donnez-moi Fortnight Ding 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 Ah première place Ben comme Crystal a dit Je pense que Dans 5% Il y a beaucoup De problèmes De communication Dans le couple Effectivement Il se passe de quoi Dans le couple Si le chum Il s'isole C'est parce qu'il se passe De quoi Just saying Il y a des petites chances Il est plus confortable Il prend la chose Pour acquis Il prend le couple Pour acquis Ouais c'est ça Autre chose Vous allez avoir accès A une librairie De jeux de NES Je pense qu'on commence Avec 12 jeux de NES Pour commencer Puis après ça Ben la Nintendo Va sortir des jeux Régulièrement Pour votre librairie Les parties sauvegardées Peuvent être téléchargées Dans un nuage en ligne Oui Cependant Ok le monde Je ne sais pas pourquoi Que le monde Batripe Parce que Dès que ton abonnement Est fini Nintendo va leur tirer Ta save Mais en même temps Bon Delete ta save C'est carrément Ce que C'est parce que Si tu compare ça A Xbox Et à Sony Eux Ils vont conserver Dans leur cloud Leur Les safe Tandis que C'est juste que La méthode La moche Elle est un petit Dracolienne Mais On va dire Les vraies affaires C'est On va dire Les vraies affaires Un cloud C'est utile Si vraiment Tu vas A plusieurs endroits Ou whatever Mais c'est Pas tant que ça En fait Oui c'est le fun De pouvoir regarder ça Faut faire Conserver Ta save Un exemple Octopath Traveler Si tu te rends compte Que tu n'as plus de place Sur ta suite J'en douterais Mais Octopath Traveler Qui Tu peux passer Des heures Et 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 de nombreuses Sur ce jeu Sérieusement Tu perds ta save Tu perds ta vie Oui Effectivement Tu perds ta vie Je ne sais pas Si tu as déjà joué À Saga Frontier Parce que c'est le même principe Que Saga Frontier Non je n'ai jamais joué À Saga Frontier Non pas encore Je l'ai vu en spécial Sur Videotron tantôt Mais Ah spécial Ben écoute T'as 30% de rabais En tout cas Bref Le point étant Que C'est parce que L'approche Est draconienne Mais c'est parce qu'en même temps Au prix C'est capable Des affaires Ça ne devrait pas Te déranger Ben non Hey regarde Mais c'est quoi C'est 20$ US C'est à peu près 30$ canadien Pour l'année Oui Tandis que Xbox Puis Playstation Tu peux payer Je pense 70$ 80$ Ben c'est ça 70$ Pour Pour La Playstation Plus À l'année Puis en tant que En tant que Vendant Playstation Plus Je peux te dire Que ça vaut la peine Parce que Je peux jouir Je peux jouir Dans Bloodborne Je peux jouir Dans Borderlands And Some Collections Je peux Avoir des jeux C'est comme Comme là Ce mois-ci C'est Destiny 2 Et God of War 3 Mais je m'en fous De ces jeux-là Personnellement Mais il n'y en a Pour qui Que Ah cool Destiny 2 Ça va nous coûter Moins cher En fait Pour acheter Les Les DLC C'était ça Le piège Les amis C'était ça Le piège Mais Je veux dire Je comprends Un peu Pourquoi les gens Battrident Parce que Pourquoi les gens Battrident Mais en même temps Ce serait Le fun Un petit peu Que les gens Arrêtent Trop dépendre À ce que Les autres Ou les médias Ou les jeux-vidéos Peu importe Gèrent Ce qu'eux Devraient gérer À leur place C'est qu'un niveau On s'entend J'ai vu un mème Qui disait Oh Les mini NES Ça coûte 70 dollars T'as 30 jeux dessus Oh c'est malade Puis après C'est genre On vous demande 30 piastres Pour jouer à peu près À tous les jeux Que les NES C'est possible Oh c'est de la fraude Puis je suis comme En même temps Je suis d'accord Avec eux autres Je suis comme C'est pas tant De la fraude M'emmener Tant piastres Parce que T'as des positifs Avec ta NES Mini Puis c'est le fait C'est aussi Un objet de collection Pour les Toi et moi On est des collectionneurs Moi j'ai pas La NES Mini Ni la SNES Mini Je ne pense pas M'acheter une autre Sinon c'est pas de la fraude Parce que attention La fraude ça devient Un choix On vous donne le choix Si oui ou non Ça vaut Avec Si vous êtes offert Est-ce que Le switch online Le service Le switch online Ça vaut la peine Pour vous Oui Non On vous offre Cette démocratie Fait que Tout ça pour vous dire Je vais faire rapidement Les jeux de 3DS 2DS Qui ont été annoncés Kirby Extrap Epic Yarn Qui est un port De la version Wii De Kirby Epic Yarn Qui va sortir en 2019 Sur 3DS Mario & Luigi Bowser Inside Story Qui est excellent C'est un bon RPG Qui va sortir le 11 janvier 2019 Avec du contenu additionnel Qu'il n'y avait pas Dans la version GBA La version 3DS De Luigi's Mansion On va avoir Un mode multijoueur En co-op Ils nous ont montré Un peu Comment ça va fonctionner Selon si vous avez La carte ou pas Si chacun A sa cartouche de jeu La version du jeu Va être différente Ça va avoir Plaisir de contenu Oui effectivement Et Yo-Kai Watch Blaster Disponible maintenant C'est une franchise Que je ne suis pas Mais Pour ceux Qui ça les intéresse C'est cool pour vous autres All right Je viens de finir ça C'était cool Non mais c'est parce que Il y avait Il y a un matin À la discussion Pour la Nintendo Switch Online Il y a également Une controverse Puis une autre controverse Je pense qu'on a Dit toi puis moi Que c'était Une tempête Une tempête Dans un verre d'eau Ouais ouais J'ai vu Rick De ReviewTech USA Qui faisait comme Une sorte de rant Puis j'étais comme C'était pas utile Parce que Ben c'est ça Soit lui Il y a un de ceux Qui dit C'est parce que Les autres offent ça Puis Nintendo Vous êtes pas Up to date Puis toi Il y en y est Il était plus modéré Ouais Que Rich Il était entre les deux Il était entre Rich Puisque nous on dit Que c'est vrai Que c'est dommage Mais là Ben c'est important De ça Elle à toi Diablo 3 Eternal Collection Sur Switch Qui va La date de sortie Est annoncée Mon cher Antithèse Le 2 novembre 2018 Oui On s'en vient vite Mais j'ai Moi j'étais J'étais à dire Que je suis connu Avec ma version PS4 Fait que Non ça sera pas La raison pour moi De m'acheter une Switch C'est correct Et oui Non Non Moi Moi La Switch Ça va être Pour Bayonetta 3 La maison Qui m'a convaincu De la station Wii U C'est Bayonetta 2 Prochaine nouvelle Ça c'est triste Un petit peu Sorti aujourd'hui Le studio De Dead Rising Capcom Vancouver Qui a fermé Aujourd'hui Ah non Oui Le studio a fermé C'est eux autres Qui s'occupaient Principalement De Dead Rising On licencié Tous ses Derniers employés Qu'il y avait Il y avait déjà Fait une vague De licenciements En janvier Non il y a eu 158 personnes Qui viennent perdre Leur job A cause de ce Shotdown là Et il va rester Une équipe Jusqu'en janvier 2019 Pour terminer Tout ce qui est Gestion logistique Tout ça Donc c'est dommage Un peu On savait déjà Que Capcom A déjà coupé Presque 30% Des postes Dans le studio En février On sait que C'est eux autres Qui s'occupaient En ce moment De la sortie De Puzzle Fighter Sur le mobile Fait que C'est dommage Sincèrement Qu'un studio De Capcom Ferme de même Mais en même temps C'est la vie Qu'est-ce que vous voulez Je vous dise C'est inévitable Je veux dire C'est Les modèles Changent Les demandes Changent Puis C'est certain Prochaine nouvelle Annoncée Aujourd'hui YouTube Qui a décidé De fermer YouTube Gaming Oui YouTube s'est rendu Compte Que Ça a Juste Failé Carrément C'est Ils ont YouTube Gaming N'a pas réussi A trouver Une audience Que Twitch A On s'entend Ça a été lancé En 2015 Après que La plateforme Twitch A explosé On va s'entendre En thèse Je pense que Toi et moi On peut être d'accord Là-dessus Je pense Sincèrement Qu'il y avait Beaucoup d'erreurs Dans cette plateforme Surtout Des erreurs De la part De YouTube Et leur gérance Et leur promotion De 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 L'application Je pense Qu'eux Ce qu'ils voulaient faire C'est Ah On va essayer De rivaliser Avec Twitch Puis on va gagner Ok Qu'est-ce que vous allez Faire pour gagner On va gagner Il y avait Beaucoup Cette approche-là De la part De De la part De YouTube Il y a une certaine Arrogance de Oh Ça va se faire Ça Parce qu'ils n'ont pas En fait de pub Ils n'ont pas En fait Ils n'ont pas En fait À la base Que moi Je dénonçais À l'époque Quand c'est sorti Vous pouvez aller Écouter les podcasts Que j'ai sorti À l'époque Le De base Ok On s'entend Le nom YouTube Gaming YouTube L'adresse Pour trouver ça Tu rentres Gaming en premier Puis après ça Tu rentrais Point YouTube C'est plate à dire Mais Twitch C'est facile Twitch.com Tu y arrives That's it YouTube Vous êtes dessus Là by the way Ouais Tandis que Sur YouTube Sur YouTube À moins que Tu suivais La chaîne Parce que La chaîne Avait déjà Sorti des vidéos Avant T'étais pas Forcément Encore C'est très rare Que j'étais là dessus Moi Je dis encore Moi Je voulais Regarder Des streams Sur YouTube Parce que Pourquoi pas Il y en a Qui stream Juste sur YouTube Parce qu'ils veulent Vraiment que La chaîne YouTube Décolle Et toute la patente Et c'est normal Il y en a Qui veulent être YouTubeurs Qui peuvent Être YouTubeurs À temps plein YouTube Gaming Ça leur donne Un truc de plus Mais encore une fois Je viens de dire Ben C'est qu'ils ont Comme Un petit peu Bafoué Camouflé YouTube En dessous Déjà Un désert Rampollué De plusieurs Vidéos À la Logan Paul Qui C'est juste La controverse Puis Des déniés Pas Aussi Bonne qualité Que Ça devrait L'être Alors Ensuite Hey YouTube Gaming En passant L'utilisateur Est déjà Noyé Dans un paquet D'affaires Je pense Pour rassurer Certaines personnes Je pense Que les streamings Continuent Quand même Sur YouTube Inquêtez-vous Pas Je pense Qu'il y a Encore Des streamings La chose Qu'il y en est C'est que C'est le portail YouTube Gaming Qui va fermer Parce qu'on a Une question De notre collègue Cristal Qui me demandait Si les streams Musicaux Vont fermer Je pense Pas Parce qu'il y a Tellement de monde Qui sont là-dessus Ils doivent faire La pièce là-dessus Oui Puis Vevo Qui ont Qui ont Changé Leur Approche Pour Les groupes Ou whatever Ils ont prouvé Que C'est Que Le côté Musical Est Beaucoup Beaucoup Plus Profitable En fait Bien Je pense De base Même Sur YouTube Ça vaut Plus la peine De faire Quelque chose De musique Que sur Twitch Oui Twitch C'est super Écoutez Nous autres Quand on On est affilié Sur Twitch Puis quand j'ai Accepté Les termes Du contrat J'avais Clairement Une clause Dans le contrat Qui disait Pas le droit D'utiliser De musique Copyright Et Bon Je dirais En ce moment C'est toléré Mais Je vous dirais Que le jour Au lendemain Twitch Pourrait Carrément dire On coupe Ça Puis Je comprendrais Parce que Twitch En revanche Ils peuvent La jouer Safe Parce que Puis toléré Comme Ben Parce que Les vidéos Que Mettons Nous On On Fait De Nos Séances Ça a Conceuré Je pense 15 jours 15 jours À peine Un mois Un mois Un mois À peu Près Oui Après Ça Ces vidéos Ils disparaissent Fait que Les gars Ils mettent Copyright Pour lui dire Hey Vous avez Bisé Copyright Tu n'as plus De preuves En même temps Parce que Tu passes Par Un robot Les robots Sont Tolérés Également Fait que Twitch Pourrait dire On finit Un robot Il n'y en a plus Ça demeure Leur La forme À eux Ouais C'est ça C'est à eux C'est leur droit De décider Ce qu'ils veulent Mais C'est sûr Que moi J'ai vu Plein de Youtubers Sur Twitch Récemment Plusieurs Youtubers Que Marie Même Suit Des Comment C'est Cam Grande Brune Comment Il s'appelle Pierre-Luc PL Cloutier Qui est rendu Là-dessus Ça a l'air Que Ça Tripe Solide Puis en même temps C'est une plateforme Qui peuvent Justement Recevoir des dons Tandis que Youtube C'est pas mal difficile Faut que tu le souhaites C'est pas clair Les termes Parce que le tantanariat Il est très abstrait Puis Tu sais C'est là Pour proposer Youtube Avant de profiter À toi Même si c'est toi Qui l'a Rapport de l'argent À la base Ouais Ça Ça Bien C'est pour ça Je suis Personnellement Je l'ai vu Venir de loin Puis J'adore la plateforme De Twitch Puis j'espère Qu'elle va rester Même pour longtemps Puisque Si elle bouge pas Je serais content La base Est-ce qu'elle bouge pas Ou qu'elle change pas Ou qu'elle s'améliore Au pire Bien là Déjà qu'elle va enlever Les communautés Dans pas long Ça Ça va me faire de quoi Ça va affecter pas mal De publicité De gens Effectivement C'est ça Ça va être comme De trouver une façon De faire de la publicité Entre nous autres Ça va être un peu plus compliqué Mais Bon On va voir On verra Ce qu'on peut faire J'ai dernière nouvelle Puis celle-là J'ai pensé à mon Rick de signe national Parce que Rick Si tu veux Rick Il y a une série En particulier Qu'il aime bien On parle d'Assassin's Creed Oui Puis J'ai des nouvelles Sur ADC J'ai des nouvelles Sur ADC On a reçu De la part Du directeur Du Du réalisateur Du projet Qu'ils ont prévu Des DLC Jusqu'à 6 mois Après la sortie Du jeu Des DLC Jusqu'à 6 mois Oui C'est que Ils vont sortir Deux gros DLC Mais qui vont être Splittés En des épisodes Donc Je vais vous expliquer ça Il y a un premier DLC Qui s'appelle Legacy of the First Blade Qui va être séparé En 3 épisodes Épisode 1 Qui va sortir en décembre 2018 Épisode 2 Épisode 3 Après ça On a un deuxième DLC Qui s'appelle The Fate of Atlantis Qui va sortir En épisode 1 2 3 Qui va être écheligné Sur le temps Donc je pense Que vous avez à peu près Un mois Pour faire les 6 épisodes Entre épisodes Et en plus de ça Vous avez des bonus De kites Qui vont être offerts Dans le jeu Soit par jour Soit par les semaines Et beaucoup plus Mais la grosse nouvelle Et ça mon Rick Je pense qu'il était Fou comme de la merde C'est qu'ils font Un remaster De Assassin's Creed 3 Sur PS4 Sur Xbox One Oui Ça c'est une mausine Bonne nouvelle Donc si vous avez joué Vous avez adoré Assassin's Creed 3 Ben ils refont Un remaster Donc les graphistes Ils vont être super beaux Ils vont être arrangés Ça va être au goût de jour Ça va être cool Ça je pense que ça vient En plus Si vous avez acheté La Season Pass Fait Je pense que Pour Season Pass Ça va à peine Ça va être En achetant la Season Pass Season Pass Odyssée Assassin's Creed 3 De l'année gratuit Oui Ok Assassin's Creed C'est ça Si t'achètes la Season Pass T'as Assassin's Creed 3 Qui va sortir Je pense l'année prochaine Quasiment Genre L'été L'été 2019 Genre Mais tu sais Rendu là Ça va à peine Quand t'es un grand fan De Assassin's Creed Comme Rick Dusting Ça c'est intéressant Pour lui Oui tout à fait Puis de pouvoir Ressayer le jeu En tant que tel C'est drôle à dire Mais des fois On prend pas le temps De rejouer Des anciens jeux Qu'on a joué Puis ça c'est peut-être L'opportunité De faire comme J'ai envie De le réessayer Moi c'est le contraire Je suis pas petit Jouer à la zone Je jouerai À plus de mes Jouerai le goût De jouer Mais bon Ça c'est un Work in progress Écoutez Même vers les vidéos YouTube Moi c'est délicieux Puis j'ai une idée De génie Aujourd'hui En milieu Ok J'ai une idée de génie Vous savez de moi Non sérieusement Je pense Que je vais pouvoir Atteindre Également À plusieurs personnes Avec ces vidéos Là Fait que j'en suis pas Parce que je Je veux vraiment Pas gâcher La surprise Du potentiel Que ça peut être Alright J'ai posté Un lien Sur le chat Ceux qui nous écoutent En direct Je vous invite A aller regarder ça Si vous l'avez pas vu Encore Parce que là Je sais pas Si toi dans tes têtes T'as eu le temps De le voir J'ai pas vu Non J'ai pas vu J'avais pas Qu'il était sorti Sorti aujourd'hui La bande-annonce De Miss Marvel Capitaine Marvel Excuse-moi Je me mélange Capitaine Marvel Mon collègue de travail Et moi Qui est un geek Aussi Moi de comics Ils savaient pas Ils savaient pas Ça non plus Alors Il y a beaucoup Il y a beaucoup de rêve Facile à faire Avec les Avec les Avec les Marvel Marvel Au cinéma Ils ont fait De leur place Ça fait que C'est devenu Un saut de confiance Ouais mais Ok Notre cher Ty nous écrit Ah oui Captain Marvel Mes impressions Apparemment Cette dernière Frappe une grand-mère Dans un bus Ça fait mal Oui Mais il y a une raison Pourquoi On frappe pas Personne Gratuitement de même Ça c'est à cause Si vous allez écouter La balle à l'an Je pense que ça va plus Vous l'expliquer Allez voir ça Moi mes premières impressions Rapidement Je dis ça même Après la roue Je l'y vais un matin Oui Mais encore C'est peut-être parce que Je connais pas assez Le personnage Mais je comprenais Je veux dire Oui c'est placé Dans les années 90 On voit beaucoup De clichés Les années 90 C'est cool Mais en même temps Il y a quelque chose Qui me manque Il me manque de quoi Je sais pas C'est peut-être Juste le premier Mauvais feeling Peut-être Faudrait juste Que je me réassoie Puis je l'écoute Dans un environnement Un peu plus contrôlé Pour voir Finalement Je l'écoute Moi aussi Peut-être Pour voir Peut-être Ben écoute Je peux te donner Deux minutes Anyway Je vais faire les plots Pendant ce temps-là Puis après ça Je viens me donner Tes impressions Qu'est-ce que t'entends ? Ben je vais M'aller faire Pour les 30 secondes Que tu vas t'accorder Pour Les deux minutes Ben écoute Je te donne deux minutes Deux minutes et demie Je vais faire les petits plugs En attendant Ben à plus Ok En ce moment Il y a des petits moments Plugs Que je dois faire D'abord Si vous n'avez pas encore Écoutez ma dernière vidéo Que j'ai sortie hier C'est sur Youtube.com Je fais une critique Des jeux Transférence Je fais une critique Une minute Donc ça vous prend Une seule minute Pour écouter Mon avis Sur ce petit jeu Qui est sorti Fait par la compagnie Ubisoft Donc je vous invite Fortement A aller regarder ça Si ça peut vous intéresser Donc C'est sur ma chaîne Youtube.com Slash Accro des jeux Ou sur le facebook.com Slash Accro des jeux Pour voir Ma bande Mon impression Sur ce jeu Il y a également Si ça vous intéresse Vous pouvez également Aller sur la page Accro des jeux.net Pour voir Nos Différents produits Si jamais Vous voulez avoir Un t-shirt Des Accro des jeux Je vous invite fortement A m'écrire En message privé Nous vous vendons Des t-shirts À l'effigie Du logo Des Accro des jeux Le prix Est de 20$ Donc Si ça vous intéresse Écrivez-moi en privé Et on s'arrange Pour vous faire Parvenir ce t-shirt Chez vous Ça peut peut-être Vous intéresser Également Donc Aussi Si ça vous intéresse De mettre un 5 étoiles Sur iTunes Ça peut également Nous aider A nous faire connaître Et à partager Également Le podcast Avec vos amis Également Ça va peut-être Vous donner Des impressions Nous aider A nous faire connaître Et nous faire rencontrer Peut-être Donner la chance D'aller vous voir Dans les conventions Également Les aventuristes Des 20$ Écoutez J'aimerais remercier Les gens Qui ont fait Énormément De dons Mercredi passé J'ai J'ai Mimim, qui est sur le chat en ce moment. J'ai Rick Desting. Je vous avoue que sincèrement, vous m'avez jeté à terre avec tous les dons qu'on a eus. Si vous voulez avoir des nouvelles pour savoir pourquoi il y a eu autant de dons pour notre dernier podcast des aventuriers du dévin, allez écouter ça sur notre page internet accro-des-jeux.net ou sur mon YouTube, youtube.com slash accro-des-jeux. On a une game mercredi prochain qui s'en vient, qui va pouvoir vous, qui va être la suite des aventuriers du dévin avec les nouvelles qui se sont passées dans cette aventure qui était, ma foi, très épique. Je pense qu'Anti-Thèse est de retour. C'était un grand bonheur en passant la semaine dernière, l'aventurier du dévin. Ah, c'était fou, hein? C'était, what? Alors, elle a trappé la bonne fin. Bon, bien, écoutez, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que je ne veux pas non plus vendre des potentiels fans. Surtout avec mes connaissances et je pense que là-dessus, même, je ne veux pas dire que les viennes. Elles sont équivalentes, je te dirais. Oui, c'est ça, c'est, on va... Écoutez, on vous invite à faire des recherches, mais... Il y a une raison pour pas qu'elle frappe. Oui, 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 oui. Tiens, c'est pas gratuit. Non, 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 non. J'ai regardé ça, j'ai regardé ça, certains dimanches, j'ai compris, ah, il va arriver ci, il va arriver ça. C'est quand j'ai vu le fameux, comme... Oh, Carol donne son coup de poing, genre... She knows. Samuel L. Jackson avec des cheveux. C'est pas Samuel L. Jackson, c'est Lawrence Fishburne, ça peut se parler. Je pense que c'était Samuel L. Jackson. C'est Lawrence Fishburne. C'est sûr? Certain. Lawrence Fishburne, il est dans Ant-Man, il peut pas, il peut pas faire, euh... Non. C'est qui dans ce cas, ce mec-là? Attends une minute. Parce que ça, c'est Lawrence Fishburne. Je sais pas. Mais Lawrence Fishburne est pas apparu dans... Il est dans Ant-Man 2. Ah ouais? Ouais. Je me rappelle plus, puis j'ai pourtant vu le film. Ah oui, je te le confirme, c'est vraiment lui. Ok, attends, le film. Alors, les acteurs, euh... Sorry, c'est pas Samuel L. Jackson. C'est Samuel L. Jackson. Ben voyons donc, j'ai... Je l'ai mangé avec Lawrence Fishburne. Comment j'ai fait ça, là? Ouais, ouais, oui, oui, Cristal qui dit c'est pas Nick Fury. Ouais, oui, c'est Nick Fury. Mais plus jeune. Fait qu'on a donné des cheveux. C'est sûr que c'est Lawrence Fishburne, C'est pas chez Fishburne. 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 Mais non, par exemple. En tout cas. Je pense à quoi que c'est Lawrence Fishburne? Excusez-moi si j'avais entendu un bruit. Ça provient d'un des lecteurs ouverts sur mon ordi. Mais non, c'est ça. C'est vraiment lui. C'est vraiment Samuel L. Jackson. Fait que... Damn! Mais je sais pas. C'est Lawrence Fishburne. Est-ce que tu trouves qu'il manque de quoi? Euh... C'est trop tôt pour dire s'il manque de quoi. Ok. Est-ce que moi, je suis... C'est trop tôt pour dire s'il manque de quoi. C'est peut-être le fait que... Je veux pas... Trop me donner de hype. Pour ensuite dire... J'ai eu trop de hype. Fait que j'en ai pas le fait. C'est ça. Fait que je suis comme... Je sais pas. En tout cas, on va peut-être voir avec une autre bande-annonce. Ça va peut-être me motiver plus. C'est ça qu'elle trouve que ça manque de contexte. Mais c'est ça un teaser. C'est pas vous dire. C'est que... En fait, je pense que c'est plus que vous avez pas compris... Totalement les contextes. C'est que... Je pense que c'est rendu là pour que vous soyez comme... Assez fans de comics. Pour... 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 Accès mal comprendre. Il faudrait peut-être donner la chance à une prochaine bande-annonce qui va peut-être vous donner plus d'informations. Crystal marque un point. Je ne connais pas le... Tu sais ce qu'elle dit? Je ne connais pas le personnage du tout. Pour une néophyte, je sais pas c'est qui, ce qu'elle fait et j'ai rien qui m'essaie d'aller voir le film conséquemment. C'est moi qui rajoute le conséquemment. T'as pas tort. Écoute, t'as pas tort. C'est... Je vais... Ah, vas-y. C'est pas juste pour vous autres. Mais nous, on connaisse ça. Puis nous, on sait que c'est cette colle histoire un peu... On s'imagine. C'est une colle histoire qu'on comprend c'est qui les milliers et les spiets et ça. Il y a juste un qui a de l'air de Batman de Man of Steel. Et le Batman de Bat-Fleck dans Batman v Superman. Mais je sais que c'est pas ça. Je n'ai pas connu ce Batman v Superman. Moi, j'ai vu... C'est Jeff de Jeff Hakeem qui a écrit sur Facebook qui a dit après avoir vu la barre d'annonce je pense que l'année prochaine ça va être l'année de Captain Marvel dans Comic Con. Ce ne sera plus l'année d'Harley Queen. Oh snap. Harley Queen versus Captain Marvel. Non, mais dans les cosplays on s'entend. On parle de... On va voir des filles costumées en Captain Marvel. Ben, ça serait une bonne chose je trouve parce que comment dire il y a eu beaucoup de slash-shaming sur Harley Quinn. Ça a décidé de ne pas de slash-shaming sur Carol Danvers. Non, mais peut-être avec son ancien en split ça aurait été une sorte de costume noir avec l'éclair. Oh mon dieu c'est bien vu son costume présentement. Ah oui, définitivement. T'as-tu lu la nouvelle ronde de Miss Marvel? Répétez. T'as-tu vu la nouvelle ronde de Miss Marvel avec Kamela? Non. Je vais peut-être faire un petit spoiler mais en même temps c'est une bille qui est sortie il y a 3-4 ans ça fait que on s'entend je ne spoil rien. Elle, elle a un pouvoir de shape-shifting donc elle peut changer de forme puis la première forme qu'elle prend sans vraiment comprendre c'est quoi son pouvoir elle prend la forme de Miss Marvel Captain Denver mais sauf que ça fait longtemps que Miss Marvel est devenue Captain Marvel. Fait que elle se retrouve avec le costume noir avec l'éclair puis là tu fais comme la première chose qu'elle dit c'est comme écoutons comment qu'elle fait pour se battre là-dedans? Ah j'adore ce gars! Puis je la comprends là sans avoir quelque chose en plus on s'entend c'est une fillette c'est une fille de 14-15 ans elle n'a pas c'est pas la pitoune du secondaire de base elle est musulmane c'est pas quelqu'un qui est porté à porter du linge qui la mettrait plus en valeur en quoi est-ce que c'est convainient ce costume de marbre là? Tu vois elle fait ses affaires puis après ça elle se rechange puis elle comprend un peu son pouvoir mais en même temps la joke était là c'était comme comment qu'elle fait pour se battre en costume de bain c'est vrai c'est un costume de bain littéralement littéralement on a Christal qui dit à date elle bat pas l'annonce de Wonder Woman ça je t'en accorde j'ai hâte de voir elle bat l'annonce de Wonder Woman 2 ah oui donc moi j'ai pas mal fini avec les nouvelles fait qu'on va embarquer sur le sujet de jeu oui on va s'il vous plaît parce qu'il est il est maintenant 9h10 il est temps de parler de la de la Sega Genesis ou la Sega Mega Drive oui donc on va prendre la tente de jaser un peu de la Genesis on va se donner peut-être un petit 20 minutes une demi-heure donc si ça vous intéresse restez avec nous donc on va parler salut Dave Vissaillon en passant on va parler aujourd'hui de la Sega Genesis on va parler un peu de nos expériences qu'on a viqué avec cette console là les jeux qu'on recommande les consoles qu'on recommande également qui vont être avec donc il y a 3 modèles de base pour la Sega Genesis il y a le modèle original grosse avec le port comment reconnaître cette Genesis là c'est qu'elle a un port de casque pour vos écouteurs c'est vrai c'est vrai c'est un quand on a parlé puis je me suis rappelé oui c'est vrai il y avait un jack quand tu pouvais écouter les écouteurs mais que personne utilisait moi oui ah ben toi t'es hot c'est parce que c'est une des versions c'est une des façons que tu puisses écouter ta musique en stéréo sur la Genesis oh shit ouais juste préciser on va faire un petit détour rapide parce que ça parle d'Aquaman en ce moment sur le chat j'ai vu t'as-tu vu le poster qui est sorti cette semaine je pense que ça fait 2-3 semaines que le poster est sorti si on parle du même poster c'est le Jason Momoa here's the wet Momoa ouais c'est ça c'est comme pour faire la promotion du film ah on vous a mis un Jason Momoa mouillé ouais c'est comme fait ok la joke est là je pense que le monde a compris que ils ont apprécié en tout cas les filles à la job ça a trippé ah j'ai plusieurs tous les amis aussi dans son Facebook qui ont aussi de m'intripper puis moi j'ai ri mais pas de remokeur mais de genre d'ici on réussit leur coup ouais fait que premier modèle moi c'est le premier modèle que j'ai eu moi de la Sega Genesis c'est un excellent modèle c'est celle que j'aime beaucoup le look je trouve que c'est le modèle qui oui qui est plus gros mais qu'elle a de la gueule qui est fin puis écoute c'est ça reste que ça a toujours une console solide la Sega Genesis ouais tout à fait après ça on a le modèle 2 qui est le modèle je vous dirais le plus commun donc si vous vous promenez dans un magasin vous cherchez une Sega Genesis probablement qu'on vous montre un modèle 2 c'est littéralement la version que tout le monde achetait après un temps excusez-moi je viens de voir ce que Fil de Cristal vient d'écrire pour ceux qui nous écoutent en direct je veux dire en audio je le trouve pas beau au sérieux on voit rien d'intéressant shootez-moi au moins une paire de fesses Fil de Cristal 2018 je pense que c'est Fil de Cristal tout le temps en réalité c'est une bonne une bonne surprise salut Zeno Mario donc et le modèle 3 qui est un petit peu plus rare qu'on appelle la Sega Genesis 3 qui est un petit petit modèle qui existe qui a juste le port de cassette et les ports de manette il n'y a rien d'autre il n'y a pas de port d'expansion donc vous ne pouvez pas brancher votre Sega 32X ou votre Sega CD dessus ce qui n'est pas une perte personnellement non parce que on en parlera plus tard mais ce n'est pas ce n'est pas des grosses performances disons non c'est ça modèle 1 modèle 2 si vous cherchez une Sega Genesis les deux modèles qu'on vous recommande modèle 1 et modèle 2 oui c'est ça parce qu'avec le c'est lui il a le modèle 2 qui dit toi tu sembles de dire que tu avais le modèle 1 j'ai eu le modèle 1 je suis rendu avec le modèle 2 mais personnellement j'aime bien le modèle 1 oui excusez moi parce que Mimin elle vient d'envoyer une image d'une photo d'Aquaman où est-ce qu'on se retrouve dans un océan de plastique ce qui démontre à peu près l'état de nos océans en ce moment oui je pense qu'à combien except pour la veille il n'aurait pas il n'aurait pas toléré ça je pense oui donc Xenomario qui dit les Genesis ne sont pas chers effectivement c'est pour ça qu'on fait un épisode d'aujourd'hui là dessus donc donc c'est les modèles de base il existe deux petites manettes le modèle 3 boutons le modèle 6 boutons oui le modèle 6 boutons principalement pour les jeux de combat oui parce que c'est sinon c'est la manette à trop de boutons mais au moins là dessus c'est un léger compromis on en passe sur le léger c'est toujours à Street Fighters sur la Genesis donc c'est pas sur le bouton start oui start pour pour changer pour changer je sais pas pour changer de punch à kick c'est ça c'est pas c'est low punch medium punch medium punch puis low kick whatever non c'est vraiment de punch à kick c'est vrai on regarde ça toi tu préfères qu'à la manette la 6 je l'aime bien parce qu'elle est toute petite et les boutons sont très faciles d'accès oui c'est vrai la seule chose que je trouve plate c'est qu'il n'y a pas de shoulder button il n'y a pas de bouton sur le dessus comme une manette de Super NES fait que pour certains jeux des fois j'aurais aimé ça avoir une gâchette ici et sur le dessus mais c'est correct qu'on s'habitue avec la 6 boutons ok on va avoir un débat tantôt parce que Christal nous a posé une question je pense qu'on peut même y répondre est-ce qu'il y a des bons jeux de RPG sur la Jesus toi tu dis non moi je dis oui Star Chained Force ouais t'as déjà un début avec ça surtout Phantasy Star je te dirais c'est Phantasy Star ouais 2, 3, 4 qui sont dessus c'est des excellents jeux surtout que c'est pas du fantasy c'est de la science fiction ceux-là c'est que ça le fantasy c'est ça c'est ça c'est ça qui est le fun on s'entend la plupart des jeux RPG c'est du fantasy c'est du oui c'est comme Star Wars c'est un petit peu Star Wars c'est pas comme Star Trek ouais Phantasy Star c'est juste que c'est très imaginatif c'était des pionniers du JRPG d'ailleurs parce que c'est Phantasy Star comme les Tales of en fait avant les Tales of ouais c'est juste que ça démontrait qu'un RPG c'est pas juste le chevalier du Moyen Âge qui se passe en l'an 3000 ça peut être la fille qui va sauver les vies absolument je pense que c'est Phantasy Star 2 d'ailleurs que c'est la fille qui sauve non c'est ouais Phantasy Star c'est une excellente série euh je trouve ça dommage en parenthèse de que je pense sur Dreamcast ou je sais plus quelconce c'est que t'avais Phantasy Star pas en line ben sur Dreamcast pis sur Gamecube il y avait un line 2 pis le jeu il est dans 200 piastres genre aaaah pis c'est un c'est un style minimum RPG mais toujours dans l'univers de Phantasy Star ouais je pense que celui que tu parles c'est le 1 et 2 ensemble oui c'est plus ça c'est ça c'est parce que t'as une collection avec les deux dedans pis il coûte cher à lui parce qu'il n'est pas vendu beaucoup non c'est ça ouais fait que t'es il y aurait surtout les Phantasy Star les et ensuite Shining Force ouais c'est ça Beyond Oasis il y a Ty qui en a parlé j'ai jamais joué à Beyond Oasis mais c'est vrai qu'il faudrait je sais qu'un coup d'oeil a m'emmené je pense que ça pourrait être intéressant que je comprends Beyond Oasis serait dans Sonic's Ultimate Genesis Collection sur Playstation 3 ok que moi j'ai fait qu'au pire ça peut être un projet ensemble whatever Landstalker très bon si vous aimez les Zelda like j'ai jamais dit Landstalker il est très bon il est sur la plupart des compilations de Genesis il est sur ce jeu il est vraiment bon il faut que je prenne ça sur un autre quel autre jeu qui vaut vraiment la peine sur la Genesis j'essaie de penser il y en a quand même il y en a il y en a il y en a quand même pas mal on parle des Golden Axe on parle des Altered Bees les Shinobi la série Shinobi le 2 et 3 oui surtout le 3 le 3 est excellent oui j'ai réessayé le 2 puis je suis comme il manque de quoi ben c'est parce que avec le 3 t'as le t'as le clé barre ouais là il y a Mario qui c'est Rick the Sting Rick the Sting qui a nommé un autre excellent jeu classique du de la Genesis Gunstar Heroes oh yes vous aimez les jeux les shooters à la Contra à la Contra c'est génial Gunstar Heroes j'ai passé quelques heures en plus c'est un select stage by the way sur Gunstar Heroes oui il est excellent c'est ultra le fun moi j'allais parler Castlevania Bloodline ça c'est un autre incontournable il est trop bon il est cher à cette heure ça c'est qui me gosse c'est qu'il y a plusieurs jeux sur Genesis qui n'ont jamais ressorti et à cause de ça il y a des resellers qui les vendent ultra cher mais encore une fois le problème c'est si tu cherches à vendre ton jeu à un autre collectionneur il y a une qui dit maintenant que ce collectionneur ne deviendra pas un reseller et il ne fera pas mettons 400 à 500% de profit de ton jeu sur ton dos c'est pour ça qu'il est devenu comme after très coupe-gorge pour la peau de vendre ses jeux ou whatever une belle exclantification de Doctor Tycoon Mickey Mouse and Castle of Illusion il a parlé aussi de Earthworm Jim qui est vraiment la meilleure version de Earthworm Jim sur disponible c'est rare que les jeux sont meilleurs sur la Genesis que la Super NES mais dans ce cas c'est le cas oui c'est assez c'est plus fluide c'est plus réceptif c'est plus tout à toi il revient sur Alterbeast on a parlé d'Alterbeast oui c'est un bon un bon Nutanama je te vous dirais Alterbeast oui il est bon Jurassic Park le premier Rise from the grave Welcome to your doom Immortal Combat ça dépend là-dessus je vais mettre le bémol il y a quelqu'un qui a marqué Immortal Combat sur Genesis le 1 oui sur Genesis il vaut à peine 2 c'est comparable Genesis puis version Super NES je trouve comparable mais à partir du 3 je trouve que la version Super NES est meilleure je te dirais que effectivement Morric Ambator qui est dans ce temps-là qui était vraiment un excellent jeu de combat malgré que si tu boostais la difficulté le hack tu vas être cheap as fuck ouais ouais je te dirais que c'était très agréable sur le autant sur la Spentando que sur la Genesis alors si vous pouvez la trouver sur la Genesis n'hésitez surtout pas pour faire un saut qui va être étonnant tu avais des très bons jeux de sport sur Genesis oui oui il était multi plateforme mais comme NHL Bliss je trouve que NBA Jam le jeu NBA Jam était mieux sur Genesis que sur Spentando de pas grand chose les tournois de jeux de hockey qu'on faisait nous autres à Joliet les magasins qu'on les faisait ils faisaient juste sur la Sega Genesis parce que justement c'était la version la plus la meilleure la meilleure version des jeux de l'NHL était sur Genesis à l'époque bon tu vois c'est quand même pas rien ça là ouais moi j'avais la NHL 94 chez nous puis j'en ai passé des journées là dessus puis pourtant je suis pas quelqu'un qui trippe sur les jeux de sport mais il y avait un certain charme par la simplicité chez les jeux sur la console de Genesis qui faisaient que c'était agréable et qu'on en revenait on y joue t'as-tu joué à Ghostbusters toi? oui j'ai adoré Ghostbusters t'es excellent à Genesis j'en ai même parlé dans un autre podcast je pense dans le courant de la dernière saison que c'était une de mes recommandations et ça donne une de mes recommandations t'sais on parle du jeu super bien réussi super bien réussi des Ghostbusters surtout avec les derniers qui ont été montés sur Playstation 3 basés sur le sur le dernier film le dernier navet qui a fait d'ailleurs fermier la compagnie qui avait développé ce Ghostbusters là mais Ghostbusters sur Genesis c'était mais en même temps on peut pas en vouloir accompagner on peut pas en vouloir accompagner non plus qui a fait ce jeu là on s'entend c'est une commande la commande on s'entend elle fait le jeu le plus rapidement possible c'est ça Michael Jackson Moonwalker as-tu déjà essayé Michael Jackson Moonwalker il est correct c'est juste la passe c'était qui c'était-tu Nerd ou le critique qui en parlait m'a emmené pis c'était comme je pense que c'est Nerd c'est Nerd qui en parlait pis il disait il y avait une place j'ai fait comme ah oui t'as totalement raison c'est où tu trouves les bombes les enfants dans un coffre de char pis des fois tu te trompais de coffre de char pis t'avais une bombe pis t'avais fait deux secondes pis tu sortis de là sinon tu mangeais la bombe t'sais c'était comme ça c'était comme le bout que j'ai pas aimé pas en tout là c'est un peu cheap Aladdin est excellent Zeno Mario il est excellent c'est Aladdin j'aime beaucoup plus la version de Capcom sur Super NES pis en même temps on s'entend les ingénieurs de chez Virgin avaient l'aide de Disney tandis que Capcom n'avait pas eu aucune aide pendant Capcom ils ont en Europe ils ont sorti je pense je pense que le Wally Worlds est inexistif en Europe Megaman Wally Worlds est exclusif Japon et Europe la chose ici pourquoi qu'on l'a pas eu c'est que c'était une exclusivité sur le service en ligne de câble de Sega Genesis c'est que t'avais à l'époque bon internet c'était pas sur la top sur la coche mais t'avais un modem qui existait que tu branchais sur ta Sega Genesis pis que tu rentrais ton câble le câble de la télé carrément dedans pis ça permettait de jouer à des jeux exclusifs sur ça plutôt que de l'acheter en magasin et Capcom ont aussi eu une entente avec Sega pour sortir Megaman Wally Worlds qui devait sortir ici ou en Amérique mais la chose qui s'est passée c'est que Sega en fait on a besoin de gros jeux pour promouvoir notre service on va mettre Wally Worlds sur le service en câble pis le service en câble a peut-être duré deux ans pis après ça la version américaine a disparu il y a des moyens de jouer encore vous pouvez acheter une reproduction il y a des sites qui en font moi j'ai un technicien qui fait la job juste pour ça ça peut valoir la peine parce que le jeu vous le trouverez pas ici pis il coûte cher en importation ça fait qu'aussi bien d'aller avec ce que vous pouvez pogner ouais écoute le dauphin j'ai pas trippé moi Ty personnellement non écoute je le trouve place je le trouve long je le trouve ennuyant je vais vous le cybercat la blonde à Lee Dobbing de Lee de Dana je le trouve ça a vu être excellent mais ça m'a fait réaliser que oui dans le fond Echo était juste en avance sur son temps en tant que jeu mais my god des fois il peut être brutalement dur pour rien ce qui fait qu'on est pas agréable ouais ben d'accord avec toi Echo est excellent mais très difficile mais ça c'est difficile pour revenir moi je trouve ça a haut du sens du fun du jeu ouais des fois c'est juste comme c'est difficile être random c'est non un autre jeu un peu moins connu mais que moi c'est dans mes jeux préférés Power Rangers The Movie qui est un autre bon excellent beat'em up c'est probablement un de mes meilleurs beat'em up meilleur que la version PS4 qui est sortie l'année passée j'ai acheté le jeu quand j'ai acheté ma PS4 puis j'ai fait quand Ark 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 pour que le jeu Sega Genesis soit meilleur que la version PS4 ça va pas bien speaking of which pourquoi les gens ont bien appris la console parce que il y a plusieurs titres qui restent sur le chat on parle de il y a même Alex Kidd Alex Kidd a fait ses débuts dans la Master System by the way pas dans la Genesis mais Alex Kidd il y a une version il y a un jeu je pense sur la Sega Genesis j'ai juste pour essayer il est le fun il est super le fun c'est-à-dire là-dessus Alex Kidd c'est pas un contre-match un que je trouve dommage parenthèse qui n'est pas poussé plus la note que ça c'est les Wonder Boys c'est vrai ça il n'y a pas eu après le 3 l'excellent 3 sur Master System il n'y a pas eu il y a eu 4 oui tu as raison il y a eu 4 il y a 4 sur Genesis oui moi je l'avais je l'ai vendu je l'ai vendu il y a quelques temps parce que moi j'ai essayé puis j'ai fait comme non c'est pas mon type de jeu vraiment ouais je ne vais pas triper moi c'était pas c'était pas comme le 1, 2 puis le 3 aussi là tu viens de mettre la visse à la veille pour Wonder Boy 4 je ne le trouve pas ok je vais faire des choses j'avais 4 attends je vais s'aller voir la boîte je pense qu'on va avec Alex Kid parce que c'est c'est un peu facile qu'on fonde des jeux parce qu'ils ont à peu près le même style graphique c'est juste que Wonder Boy est plus open qu'Alex Kid Rick Destin qui dit j'ai eu le jeu original par exemple de Power Rangers il y a eu la version de movie à la place que la version originale et sérieusement j'aime mieux la version de movie que la version originale parce que la version originale de Power Rangers c'est un jeu fighting à la Street Fighter mais la chose c'est qu'ils l'ont rendu le jeu tellement simple que c'est le jeu de combat il est à 2 boutons à la place de 3 boutons c'est ce qui m'a plus déçu du jeu ben oui autre jeu que je vois dans ma liste pis on en a parlé tantôt il y a quelqu'un sur le chat qui en a parlé Rocket Knight Adventure oui c'est Tyku qui en a parlé j'ai essayé Rocket Knight Adventure j'allais chez nous oh snap snap c'est super pourquoi c'est quand même une belle pièce ben écoute ma version c'est pas la plus belle mais tu peux la retrouver pas si cher que ça sur ebay si tu le veux pis ça vaut vraiment la peine c'est une excellente plateforme je vous le recommande je l'adore Rocket Knight Adventure Rick Dustin qui vient d'avancer un intéressant effectivement comme exemple il est dur ce jeu là il est juste dur c'est ça il est vraiment dur pis il a pas de chance t'as pas de vie une vie t'es mort pas de continu effectivement fait que tu sais ta stratégie de combat est importante dans ce jeu là pis chercher chaque pièce parce qu'il faut t'utiliser ton rat pour qu'il trouve des objets moi au début je comprenais pas le principe du rat en plus le jeu te donne l'indice en fait mais encore une remarque dans ce temps là les développeurs assumaient que t'étais assez intelligent c'est peu dire pour lire les manuels de l'instruction ouais j'ai pas trop fait ça moi je pense qu'il y a pas grand monde qui le faisait en fait non Vectorman j'aimerais essayer Vectorman ah non j'ai essayé Vectorman dans leur bundle sur Playstation 3 pis j'ai pas embarqué tout ça ah moi j'ai adoré à l'époque là je trippais solide sur Vectorman ben surtout le premier j'ai pas joué au deuxième ben le premier là j'avais loué souvent à cassette parce qu'à l'époque on s'entend pour du 3D de Genesis c'était beau côté graphiste ça c'est sûr que c'est possible ça va s'en dire c'est impressionnant ouais pis tu sais ceux qui se demandent pourquoi qu'ils ont pas ressorti de Vectorman jusqu'à ce moment-ci c'est simple c'est que la technologie fait en sorte que c'est plus on veut faire des bonhommes plus complexes pis Vectorman était trop simple à reproduire parce qu'on s'entend à une boule dans un monde 3D c'est super facile c'est vrai autre jeu ça c'est un jeu que sûrement tu vas aimer toi parce que moi j'ai trippé Rock'n'Roll Racing c'est un jeu de course j'imagine oui mais avec des trames sonores de musique métal tu vas entendre les versions 16 bits de c'est-tu Paranoïe Black Sabbath ouais t'as une version t'as une version Paranoïe en 16 bits c'est comme 4 chansons de métal qui jouent en loop mais juste le gameplay est malade il est super bien fait c'est un jeu de combat de chars en même temps de course je te dirais comme R.C.Purum mélangé avec un disque de métal c'est vraiment cool mais le jeu il est rendu super cher à cette heure oh boy c'est rendu super voilà le gros turn off le prix ben c'est parce qu'en même temps c'est ça il veut pas quand t'as ce jeu là il était de bonne qualité c'est un des premiers jeux de Blizzard bon on peut pas on peut faire bien que Blizzard ait des noms au début et voilà on a parlé dans le chat Golden Axe Golden Axe il est bon on parle aussi de B&M ouais c'est un autre classique des B&M il est bon un peu dur mais dès que vous contrôlez bien votre personnage ça en vaut vraiment la tête Street Fighter je sais pas s'il y a des gens qui trippent Street Fighter mais la version Champion Edition au Genesis c'est probablement une des meilleures versions de Street Fighter qui existe sur console ce serait le problème c'est qu'il y a eu tellement de versions de Street Fighter 2 c'est vraiment que la version Champion Ship Edition était très fluide à comparer à comparer à bien des à bien des versions je te dirais que j'ai adoré cette version effectivement comme toi c'est quand même des dégâts qui me semblent répondait mieux à la première version de la fin de Nintendo mais je t'ai revendu à Super Street Fighter 2 donc désolé là j'en sais que tu me rappelles qu'on va taper ses doigts à Rick Disting parce que lui mentionne le roi lion il est correct je suis d'accord avec Rick Disting c'est une bonne version j'ai les deux versions la version Super NES pour Mary ma version de Genesis à moi c'est sensiblement le même jeu oui on parle de Rye Star Rye Star il est bon c'est un c'est une engine ça je suis d'accord avec toi oui c'est un excellent engine sinon on n'a pas parlé de tes jeux préférés de quel Strider oui effectivement si vous voulez avoir la version quasi authentique de l'arcade du premier Strider procurez-vous là sur la Genesis ben a le jeu il peut me baquer là-dessus c'est 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 juste génial d'avoir le sentiment de ah tu as le jeu d'arcade chez vous c'est à ce point là que le premier Strider est bien fait sur Genesis ouais moi je vais y aller avec deux derniers jeux ok X-Men oui tu as X-Men oui le jeu X-Men est effectivement très fun sur sur Jesus tu as raison sauf que tu te rappelles vers la fin c'était quoi un des trucs ouais c'est parce que tu sais qu'ils pouvaient le savoir ça il n'y a pas grand monde qui le savait qu'il fallait faire un soft reset sur le modio oh my god il n'y avait pas aucune hésite de ça ben non il fallait faire un soft reset puis je l'ai su juste quand internet est arrivé mon dieu imagine mais sinon c'est vrai que c'était un c'est un jeu le fun on va le dire c'était un jeu le fun ben en même temps l'autre X-Men X-Men 2 sa particularité c'est que tu n'as même pas le logo Sega en partant le jeu part après ça tu as ton logo de Sega c'est comme what the fuck ça c'est un prequel c'est une introduction tu as une introduction du jeu mais tu ne choisis pas ton personnage rien tu arrives avec un personnage automatique en back Tiny Toons ils sont bons taille en passant sur Genesis il est bon il y a un jeu de basket qui est cool les Tiny Toons je le recommande oui qui est très oui qui est assez doufaque effectivement euh as-tu un dernier jeu tu veux parler avant la fiche non je verrais qu'on n'a pas parlé de Sonic c'est trop facile de parler de Sonic en même temps je pense mais je pense qu'on je me contresis on peut peut-être en parler sonique de Hedger c'est sûr le bon rival de Mario oui puis il y a 4 jeux à acheter sur 5 4 jeux sur la platitude de jeux de Sonic qui sort 1, 2, 3 c'est ce que vous avez besoin that's it pas plus parce que de base en plus avec votre Sonic Animal Call vous pouvez le mettre dans Sonic 2 vous pouvez le mettre dans Sonic 3 il y a des trucs supplémentaires qui s'ajoutent comme dans Sonic 2 vous pouvez jouer avec Knuckles ça vous permet d'accéder à certaines places qui n'étaient pas accessibles ni avec Sonic ni avec Tell puis avec Sonic 3 c'est le jeu complet de Sonic 3 que vous étiez censé avoir depuis le début que finalement on avait juste à moitié quand Sonic 3 est sorti à l'époque ah ça je ne savais pas ça non c'est un jeu complet Sonic & Knuckles c'est Sonic 3 complet ah ça fait que c'est bien les choses finalement c'est pour ça que le jeu est plus court Sonic 3 parce que justement avec Knuckles on rajoute la mémoire qu'il manquait il manquait de la place sur la il n'avait pas fini tout le jeu de Sonic 3 à l'époque il voulait absolument sortir une première version du jeu donc il a sorti Sonic 3 puis quelques temps plus tard il a sorti le Sonic & Knuckles qui était la suite de Sonic 3 puis que quand tu le branchais tu pouvais continuer ta game de Sonic 3 dans Sonic & Knuckles le voir ouais donc on va terminer là dessus pour le podcast si vous nous écoutez en direct sur le chat je vous invite à rester parce qu'on va faire le tirage après le show entre tête comment peut-on contacter sur les réseaux sociaux on peut me contacter sur Facebook ou Youtube entre 16 SEG sur Twitter entre 16 SAYS sinon on peut toujours lire mes articles et si que c'est de mes collègues voir les vidéos de Big Ben Tesser Alpha et toute notre bande de jeux l'euro sur AccroDesjeux.net merci beaucoup de mon côté de plus la façon pour être connu avec moi il y a le site internet AccroDesjeux AccroDesjeux.net cliquez sur l'onglet envoyer un message ça tombe directement dans ma boîte courriel il y a aussi mon Facebook c'est AccroDesjeux facebook.com slash AccroDesjeux le Twitter c'est AccroDesjeux ma chaîne Youtube youtube.com slash AccroDesjeux et j'ai aussi mon courriel oui tu vas en vouloir quoi on a oublié de parler d'un jeu fait qu'on a une petite 30 secondes sur oui Street of Rage c'est vrai rapidement oui je te donne 30 secondes Street of Rage qui est une franchise le prochain qui va sortir si vous voulez on parlait tantôt de Final Fait des trucs mais l'équivalent de Final Fait pour les arcades et dans le fond c'est pas Nintendo mais vous aviez Street of Rage qui avait son propre chambre qui avait sa propre histoire il y avait des narratifs qui se suivaient plus concrètement que les Final Faits alors Street of Rage c'est une autre recommandation un autre incontournable de la Sega Genesis donc et également il y a mon courriel habituel je sais qu'il y a des gens qui attendent après ça donc j'ai reçu un courriel de la part de Nathaniel Chang de la part d'une compagnie qui se nomme China Sound Industries Group Corporation Hello sir and madame We are currently recruiting companies slash individuals on behalf of a large steel company located in China China Sound Industry Group Corporation for a number of accounts receivable agents in North America As an agent receivable agent you will be responsible for collection of all accounts receivable due to the company in North America to directly support steel operations This position does not affect your current job or business operation Please email us if interested in the role of have any questions on the role Donc s'il y a des Chinois qui veulent m'engager Ni hao Ni hao Je comprends pas un estimo mais bon correct Ni hao mais c'est mon rôle J'aime bien ce que ça a dit Je reçois presque des courriels à ma job J'ai dû contacter des fournisseurs en Chine et certaines adresses n'avaient pas de l'air légit Je te dirais qu'en Chine c'est pas mal C'est drôle à dire Quand ça a pas de l'air légit c'est peut-être normal pour eux autres Ouais Mais si vous m'envoyez un vrai courriel vous pouvez le faire accro déjà commercialgmail.com ça va faire plaisir de discuter avec vous Donc on se revoit dans deux semaines pour un autre podcast d'accro La semaine prochaine les aventuristes de 20 venez assister au 19ème épisode mercredi prochain le 26 pour suivre les aventures de Beta Antithèse Crystal Mialé et UG Donc si ça vous intéresse venez nous rejoindre mercredi prochain et sinon on se revoit dans deux semaines pour le podcast des accros des jeux D'ici là c'était le Big Ben C'était Antithèse pour le podcast des accros Merci beaucoup d'avoir été présents et on se revoit la semaine prochaine Bye bye Bye